L'accordéon A vos casquettes Selon l'usage des truands Les margotins des jours de fête Fleurissent la lourde des bougnats Voici le surplus des marquats De la chapelle à la filette Voici les greluges de Paris Les vieilles dettes montmarquoises Et leurs souvenirs rajeunis C'est toute la rue qui pavoise En remontant la rue Le Pic On glisse vers le passé Le souvenir reprend ses droits La nostalgie s'éveille immanquablement Il était une fois une butte Qu'on appelait Montmartre Les peintres et les poètes Lautrec, Van Gogh, Renoir, Carco, Picasso, Macorlan Ont illustré son livre d'heures Des heures qui furent insouciantes et vives Si l'on en croit la légende Tout se passe comme si la réalité de la rue Était alors le plus beau des spectacles La fiction s'en est emparée Et le cinéma bien sûr Dans son film French Cancan Jean Renoir, fils d'Auguste, le peintre Sacrifie à son tour à la légende Aujourd'hui place du Tertre Les toiles sont tournées d'abord vers les touristes La légende s'est dégradée en folklore Et les vieux montmartrois se sentent étrangers dans leur propre quartier L'esprit de la butte survit pourtant dans une petite maison blanche En face du Moulin de la Galette Il se nomme Jeanne Paul et il est peintre lui aussi Il y a combien de temps que vous vivez ici à Montmartre ? Depuis que je suis né J'y suis né Depuis 95 Rue le pique au 96 Je crois qu'il y a un tableau d'ailleurs De la maison où vous êtes née C'est un tableau peint par Bambog C'est le Moulin de la Galette ? Il y a le Moulin Et puis dans le fond il y a une petite maison avec une lucarne Alors c'est là où je suis né Et la lucarne ça correspondait à quoi ? Ca correspondait à un logement pas cher Je suis un prématuré Ma mère à l'époque les jeunes filles Quand elle se trouvait en claque Il fallait qu'elle planque leur grossesse C'était très mal vu même dans le peuple Et alors elle se serrait Il y avait le coup du corset Alors j'étais victime du corset au départ moi Alors si bien que pof Je suis né à 7 mois Et c'est la fruitière du rez-de-chaussée Qui a accouché à ma mère En fin de compte Il y a une copine qui est venue Qui lui a dit Enfin quand même tu devrais voir une sage-femme Le lendemain la sage-femme est venue Et elle lui dit Il sera pas là demain Et me voilà Dans le fond je crois que je suis un enfant de l'amour Alors ça compte Ma mère avait rencontré mon vieux au Moulin de la Galette Peuf un tour de valse Et puis voilà Un coup de traversin Et voilà le popole qui est venu au monde C'est pas une belle hein ? C'est très beau C'est une bonne aventure Et alors après ? Enfin j'étais un enfant naturel pendant très longtemps Et ma mère avait appris un métier Elle avait appris le métier de brodeau C'était les soeurs de Saint-Vincent de Paul Actuellement Déjà en maillot elle me déposait à la crèche Et puis elle me faisait reprendre le soir Elle partait le matin à 7h30 Elle rentrait à 8h du soir Et puis enfin j'ai grandi à la maternelle Et puis un jour La soeur lui a dit Et on peut pas garder ton fils Parce qu'il est pas baptisé Et alors elle Elle m'a fait baptiser Et puis alors à l'époque aussi On portait des jupes Les garçons portaient des jupes C'était comme ça Alors un jour la soeur lui a dit Faut la mettre un pantalon à ton fils Parce que quand il fait des galipettes On lui voit son oiseau Et ben après ça a été la communale Et puis la communale Ben on s'en sort J'ai passé mes 3 bacs à l'école Enfin l'école de la Rue Pique Et vous étiez bon élève ? Comment ? Vous étiez bon élève ? Non pas du tout Ah j'étais mordu par le dessin quand même Déjà ? Mais le reste J'apprenais tout comme ça de l'oreille C'est une question d'oreille ça J'en savais de voir Et puis même la présence Mais rendez-vous compte Les vacances Les 2 mois de vacances Je les passais dans le préau de l'école de la Rue Pique Les jeudis je les passais dans le préau de la Rue Pique Et j'en avais marre de l'école Si bien qu'à 12 ans et demi J'ai demandé à me mettre au boulot C'était comme ça J'avais jamais vu ni la mer ni la montagne Et je me souviens quand même Quand j'étais môme Et quand ma vieille partait le matin Puis qu'elle rentrait le soir Elle me filait dans la rue Elle me laissait jamais les clés Elle avait toujours peur que je mette le feu Ou alors si elle m'aurait laissé les clés J'aurais aimé amener une bande de copains là-dedans On aurait tout saccagé Et des fois quand il faisait trop froid Elle me disait quand même Ou alors si elle donnait mes chaussures à ressembler Alors elle me laissait au pajot Mais je m'en rappelle J'avais un hydrodon rouge Ce que j'ai pu faire dans cet hydrodon C'est une chose magnifique J'ai fait je crois le tour du monde avec J'ai même été dans la lune Je faisais des trous, des bosses dans mon hydrodon Et je m'imaginais tout ce que je voulais Et par la suite quand j'ai pu voyager Et ben le pittoresque ça m'a jamais épaté Parce que tout ce que je voyais Ben c'était au-dessous de ce que j'avais Je m'étais imaginé dans l'Hydrodon Tu piges ? Ben naturellement j'avais jamais vu la mer Ni la montagne Mais enfin par ici il y avait tout ce qu'il fallait C'était un peu la campagne quand même le quartier C'était désert C'était fréquenté par personne D'abord c'était C'était comme déjà Habité par des ouvriers Les ouvriers partaient le matin Entraient le soir Alors il y avait les rapins Alors les rapins c'était les bons à l'orpe Les trains de savate Tout ça on les voyait dans la journée Mais quelqu'un qui se baladait dans le quartier Dans la journée On se demandait On disait Mais enfin il a pas de patron ce mec là Il était douteux C'était un mec à monter à l'échafaud C'était un mec C'était un criminel Un bordi Enfin tout ce qu'on peut Il fallait avoir un patron Il y avait des rapins célèbres Ben oui il y avait le Il y avait des rapins C'est-à-dire qu'ils se sont devenus célèbres A l'époque ils l'étaient pas du tout Mais Toulouse-Lautrec vous l'aviez vu ? Ben je l'ai C'est-à-dire je l'ai pas connu Moi quand j'étais tout môme Je le voyais passer Je sais pas moi j'avais devait avoir 4-5 ans Quelque chose comme ça J'allais déjà à Medrano moi à cet âge là Il fut le temps que j'avais pris le L'Autrec Je l'avais pris pour un clown d'Amedrano J'étais à son lieu de penser qu'il était C'était un grand peintre C'est par la suite que j'ai appris le Mais il était grotesque ? Il était difforme au possible Toujours du très élégant Mais il était difforme au possible Bah tu dois... t'en as vu des... Y'avait la Goulue ? Ah non la Goulue ça c'est pas mon temps ça C'était plus vieux Alors dis donc alors tu m'en files un coup dans la... Dans la dossière là dis donc Ca c'est l'époque de ma vieille ça Ma vieille aurait pu te raconter des histoires sur la Goulue Sur le moulin rouge, sur le moulin de la galette et... Au revoir 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 dans le quartier. Et en pleine santé, il s'est mis en l'air. Il a été accidenté, puis il ne pouvait plus reprendre sa charpente. Enfin, c'est comme ça, quoi. C'est dans le... Naturellement que tout ça, ça s'est amélioré. Bon, il y a eu, bon, c'est bien... Mais à l'époque, on se considérait dans... Si on était dans la Stourbe, ben, c'était comme ça, quoi. C'est quoi la Stourbe ? Ben, la Stourbe, c'était, ben, c'est le contraire de la richesse, quoi. Non ? Mais comment on vivait à cette époque-là ? Ben, on vivait, tu sais, on vivait au jour le jour, quoi. S'il n'y avait pas de... Comme il n'y avait pas de sécurité sociale, il fallait bien vivre au jour le jour, quoi. Ben, ça n'empêche pas que... Le trêpe chantait, quand même. Puis il se filait des coups de 14 juillet, quand même. Je trouve qu'il était plus vieux que maintenant. Maintenant, ils ont des préoccupations d'avenir, tu comprends ? À l'époque, comme tout le monde était paumé... Ah, si, il y avait les grossièmes, ce qu'on appelle la Belle Époque, alors... Il y avait les mecs, comment... Il y avait des calèches, quand même, dans Paris. Et à l'époque, les chansons, ça avait de l'importance ? Ben, les chansons, ben, c'était la nourriture du peuple. Puis quand il se sentait trop malheureux, ben, il se filait une complainte. Et ça arrangeait le coup. C'est ça, la chanson. Tu comprends ? Du reste, ça a toujours été comme ça. Ben, les chansons d'amour, ben, du... Du reste, la télévision, on ne parle qu'il y a que la chance. Tu vois les mecs, mon ami, et je... Ton cœur, mon cœur... Reviens... Tu m'as quitté... Retour... Et ces mecs-là, ils gagnent de l'oseille, hein, ils ont des Rolls en platine devant leur Lourdes. Et qu'est-ce qui paye la Rolls ? C'est la petite millinette. Et ça tape des sandwichs à déjeuner, tu comprends, pour se payer un disque. Puis là, il y a le mec, tu comprends, là, pof... Il roule. Alors, faut entendre les conneries, hein. Je peux pas dire des noms, enfin... Mais à l'époque, à Montmartre, il n'y avait pas de disque encore. Alors, comment ? À l'époque, à Montmartre, il n'y avait pas de disque encore. Alors, comment on les apprenait, les chansons ? Dans la rue. Il y avait les chanteurs des rues. À tous les carrefours, il y avait des... Ils vendaient la chanson. Il y en a qui les apprenaient, comme ça. Tout ça, c'était... Alors, chanter en chœur, et... Vous vous en souvenez, vous ? Moi, j'ai jamais beaucoup de mémoire pour les... Pour la chansonnette, quand même. On a une, attends, comment... Et le soir à ma fenêtre Dans l'espoir que peut-être Dans les bras d'un autre, un jour, tu souffriras Et que vers moi, tu reviendras C'est con, mais enfin, tu vois, ça s'enlève. Il y avait les chansons de Carco, aussi. Ah non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est de la poésie, ça. Ça, c'est dans le domaine des poètes, hein. C'est autre chose, ça. Comme des poèmes qui sont mis en musique, ça, c'est autre chose, aussi. Mais Carco, c'était un poète. La rue, avec ses maisons blêmes Ses débits, ses trottoirs luisants Et ses hasards toujours les mêmes Nous savons trop pourquoi il l'aime Depuis le temps de sa bohème D'un cœur qui muse et va gueusant Les grebises Au soir de misère Mon martre l'hiver, le printemps Leur mâche Il y avait une certaine... Des gigolettes de 15 ans Comment je pourrais dire ça ? Des baroux au cœur de Pierre Qui le guettait en complotant Oh, il y a des fois, tu trouves pas le mot quand même Certaines mélodies, tu comprends ? Aujourd'hui, tout ce que t'entends, c'est sur des... Des airs de Travadja à la Moukère, tu comprends, des trucs On sait pas d'où ça sort, une musique un peu... Ben, ça j'étais la croupe, quoi, c'est un... Ben, à l'époque, c'était... Il y avait des valses quand même Des valses chantées Enfin, il y avait de l'étreinte, hein ! Des valses chantées Mais vous danciez à l'époque ? Comment ? Vous danciez ? Moi, j'ai jamais été danseur, tu comprends ? J'ai écrisé les nouveaux des nanas, tu comprends ? Sous-titrage ST' 501 Quand j'étais jeune, du reste de notre temps, les hommes, on n'avait pas le genre séducteur, tu comprends. Comme je te disais avant, tu comprends, le rouleur de mécanique, le vrai Jules, le mec quand même régulier. Un peu de tendresse quand même. Et maintenant je suis devenu un tendre. C'est pas mal. Non ? C'est quoi être tendre ? Oh ben je vais pas le faire, l'histoire sur l'amour et... Je sais pas, ça s'explique pas ça, d'être tendre. Et enfin tu veux pas le dire. Tu te l'entends dire, tu diras, est-ce que t'es tendre ? Alors c'est battre. Alors je me reconnais plus. Pourquoi vous n'êtes pas tendre ? Pas avec tout le monde. D'abord, avec moi, je suis pas tendre du tout alors. Oh ben ma vieille, elle était pas tendre. Je crois qu'elle m'embrassait. Elle n'avait pas le temps de m'embrasser. Des fois je cherchais un peu de chaleur et tendre comme ça. D'ailleurs j'ai pas le temps. Mais elle m'aimait bien quand même. Il y avait la bande à bonneaux aussi à l'époque. Oui mais, ah la bande à bonneaux. Mais c'est à ce moment-là que les flics ont commencé à être armés. Tous les flics avaient un revolver. Et j'ai eu une aventure avec un de mes petits potes. J'ai un copain un jour qui me dit j'étais sans boulot un jour il me dit est-ce que tu... Je t'offre un tour autour du... Un tour au bois de Boulogne, le tour du lac. Il me dit on prend un taxi puis on fait une balade. Alors on ouvre la partie. Là je monte dans le taxi. On prend un bahu place Clichy. Juste en face de Gaumont là. Puis il nous ouvre la partie au bois de Boulogne. On fait le tour du lac alors des vrais caïds. Alors c'est gare, tout il me... Et puis on revient. Il me dit on va retourner place Clichy là. On ira faire un tour sur les boulevards. Il arrive à place Clichy il me dit j'ai pas un rond. Je dis moi non plus. Il me dit y'a qu'une chose à faire on va sauter. C'est là qu'il saute. Moi aussi on saute, on ouvre la portière. Et c'était les fameux deux pattes, trois pattes, je sais pas, les fameux taxis de la Marne. Et moi je me tire à toute tige, moi vers la rue Cabalotti, là vers le pont Colincourt. Puis lui me file le train. Lui était tout petit, il mesurait 1m52. On l'appelait Fifi la Vertu. Il m'appelle les jambes en guirlande mais enfin il le repait vite. Puis là qu'il pompe son bada dit-on. Il laisse tomber son chapeau et un chapeau ça coûtait à l'époque un laranque, ça coûtait 40 sous. Alors il revient sur les lieux du crime pour retrouver son chapeau. Pof ! Tout le monde cueille le voleur, le voleur, le voleur et deux voleurs. Ça se transforme en assassin. Au lieu de revenir vers moi, il file vers la place Clichy. Avec les flics au cul, la foule au cul. Il descend la rue de Clichy. On dit oui, c'est la bande à Bonneau. Il tourne à gauche. C'était un impasse. La rue du cardinal Mercier, dis-donc. Arrivé au bout, sans issue. Il avait un pire bol vert de dame comme ça. Il met sa main à sa poche, le flic le descend. Je ne savais pas qu'il avait un pétard. Et voilà. Et le soir, on aboyait dans les rues, un émule de la bande à Bonneau. On recherche son complice. Le complice, c'était Mézille. Il y avait trois balles au compteur. Il s'est fait buter pour trois balles. Il me dirait que s'il était monté... s'il était monté au front, il s'est fait buter pour un rond. Alors ça, tu sais, trois balles, ça valait au même le coup. Un dernier soleil se couche sur Paris, au soir du jour où Jaurès a été assassiné. Au matin du 2 août, le sort attend. Quelques instants encore. Le hier se déclarait. Et soudain, sur les murs, une affiche. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Oui, alors, meuf, là, actuellement, pis sans boulot. Alors j'ai vendu les journaux. On allait faire l'accueil aux croissants pour avoir un sang de papier. Je me rappelle, c'est... Parce que moi, j'étais un bagotier de première classe. Alors, j'étais bâti comme jasie, mais jasie, là, quand j'étais môme. J'étais le premier à annoncer la mort de Jaurès, place Pigalle. Alors tu parles que mon papier, il a été levé en moins de deux. Enlevé en moins de deux. Et puis... Un jour, je me suis trouvé quand même, j'étais ch'tourbar, j'ai été chercher de la soupe chez Rothschild, alors là, je me suis fait engueuler par les gonzesses. Et oui, t'es pas encore barré, qu'est-ce que tu fous, là ? Regarde-moi ça, cette bande dégueulasse. Il y avait déjà les veuves du premier mois de la guerre. Alors, comme j'étais bien balancé, tu comprends, il fallait qu'il n'y avait pas de quartier, on nous y envoyait de tort. Et vous aviez quel âge ? J'avais 18 ans et demi. Oui. Alors, je dis, je vois sur un canard, je dis, on demande des vendangeurs à Cazoules-les-Béziers. Alors, je dis à un pote, on va aller là-bas, on va se tirer de Paris. Il me dit, on va y aller à Pinceau, on ira à pied là-bas, on fera les moissons en cours de route, on se débrouillera. Il n'y a plus moyen de tenir. Ou alors, il fallait... Je n'envisageais pas de faire la guerre, je me sentais quand même un peu trop mougin. Et puis, il fallait que je demande la permission à ma mère. J'étais quand même mineur. Et ma vieille n'aurait jamais donné son ressentement. Puis, en fin de compte, je la confère les portes de Paris. Tous les jeunes gens de 18 ans, interdiction de sortir de Paris. Alors, il me voit là, t'es tard. Alors, là-dessous, par Rothschild, l'engueulade par les nanas, qu'est-ce que tu fous là ? Tu serais mieux là-haut ? Alors, on a piqué une tête. On est descendus au bastion, on s'est mis à poil, et bon pour le service. On m'a demandé où je voulais aller. Je dis, le plus loin possible. Surtout qu'on s'était bien mis dans le tronc que la guerre a duré trois mois. Enfin, à Berlin, en moins de deux. Là, je dis, le plus loin possible. Il me dit, où veux-tu aller ? Parce que comme je m'engageais, j'avais le droit de choisir... On n'avait pas le droit de choisir quand même une autre arme que la bifin. Il fallait du bifin, du bifin. C'est quoi la bifin ? La bifin, ben, c'est l'infanterie. Alors, je dis, le plus loin possible. Oh, j'entends les Antilles, dis-donc. Moi, je dis à mon pote, parce qu'on est parti à deux. Je dis, les Antilles, d'ici là, tant qu'on aille là-bas et qu'on revienne, alors la guerre sera finie. Là que je reçois ma feuille de route, c'était Antibes. J'avais mal compris. Enfin, moi, je l'ai parti à Antibes. Alors là, j'ai piqué une tête aux trois bâtons au 111e d'enfanterie. Et voilà l'histoire que... Comment je suis parti à la guerre ? Mais Antibes, vous avez vu la mer ? Pour la première fois. Quand j'ai barqué à... descendu la gare Saint-Charles, c'est pas la gare Saint-Charles qui est là-bas ? À Marseille, oui. Alors... J'avais entendu parler de la cannebière. Alors, je vois un flic, je lui dis, pardon, monsieur, la cannebière. Et il me dit, « Thé, est-ce que c'est une merde ? » Ça, j'avais les pieds dedans, dis donc. Enfin, ça m'a pas épaté. Et puis à Marseille, avant de partir, j'avais emprunté une thune quand même, un pro-bloc du quartier. Alors, on avait une thune à deux pour partir à la guerre. Puis, à Sandwich. Je suis arrivé, naturellement, à ma caserne. Bon... C'est pas la peine de parler de la guerre, parce que c'est pas marrant. Enfin, au bout de cinq jours, on nous a envoyés en... On nous a fait monter en ligne. On nous a fait faire un coup de... On nous a amenés au champ de tir. Moi, j'avais jamais tenu un fusil. Si, aux fêtes foraines, quoi. Puis alors, un pétard, comme ça, on m'a dit un peu le pétard dans le quartier. Mais enfin, pour se marrer, quoi. Pas pour s'en servir. Et... Ben, voilà. Le premier village que j'ai vu, c'est Fleury-Douaumont. J'avais jamais vu la campagne, non plus. Alors là, j'ai fait campagne. Puis j'en suis revenu. Mais j'en suis revenu avec une canne en l'air. Et le plus marrant, que si j'avais pas été mutileux, j'aurais jamais été peintre. Mais alors, tu vois que le destin, c'est comme ça. Quand vous êtes revenu de la guerre, vous étiez... décoré ? Ah non, faut pas me parler de ça. C'est mon mercle. Ben, on est tous décorés quand on revient de la guerre. D'où en étions-nous ? Au Moulin Rouge, je crois. Tu vois, tout le monde est décoré, maintenant. Non mais... On parlait du Bel de Moulin Rouge, non ? Vous voulez pas parler de la guerre ? Non. Non, la guerre, on l'a fait, mais on n'en parle pas. Tu vois, si c'était à refaire, peut-être... qu'on irait pas. Puisque c'est toujours la dernière. Non, c'est pas marrant. Tu vois, si c'était le passé, c'est des... des passés à la con, ça. C'est pas marrant, quoi. Hein ? Dis la vérité. Moi, le passé, ça m'intéresse pas, et l'avenir, pas plus. Mais non, je crois que t'es en train de me passer au peigne fin, là, en ce moment, non ? Mais c'est important, non, que vous passez pas une soirée ? Bah... Tu vois, ce que je vois arriver le jour, moi, ça... ça a une grande importance pour moi. Tu vois, je vais toujours ma toilette le soir. Je tiens toujours à avoir des draps propres. De manière, si je me réveille pas le lendemain, que je sois en état et que je sois correct. Mais la journée, je la garde pour moi, tu comprends ? Je l'emploie bien. Je veux pas qu'on me la prenne. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui s'est en train de se faire un petit peu, et qui s'est en train de se faire un petit peu, et qui s'est en train de se faire un petit peu, je sais, je sais, je sais, c'est qu'on me la prenne.